Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. Nous percevons les erreurs dans le travail d'autrui plus facilement que dans le nôtre. Qui pense peu se trompe beaucoup. La sagesse est fille de l'expérience. La simplicité est la sophistication suprême. Le souvenir des bienfaits reçus est fragile, comparé à l'ingratitude. Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. Ne me méprise pas tant. Je ne suis pas pauvre. Le pauvre est plutôt celui qui désire beaucoup de choses. Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Blâme ton ami en secret, vente-le devant les autres. Jamais le soleil ne voit l'ombre. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but ne doit pas en changer. Quiconque mène une discussion avec autorité ne fait pas preuve d'intelligence, mais se sert simplement de sa mémoire. Le jour viendra où les personnes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent aujourd'hui le meurtre des êtres humains. La nécessité est maîtresse et tutrice de la nature. Toute action naturelle est engendrée par la nature de la façon la plus courte que l'on puisse trouver. Rien ne nous trompe autant que notre jugement. Tant que dure ta jeunesse, acquière les choses qui ensuite consoleront du dommage de ta vieillesse. Il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on peut perdre. Le faire se rouille faute de s'en servir. L'eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l'inaction sape la vigueur de l'esprit. Apprenez à vous éloigner, car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus efficace. Si ta femme a couché avec un autre homme, elle a déjà péché et ne sera jamais fidèle. Le mariage est comme mettre sa main dans un sac rempli de vipères dans l'espoir d'en tirer une anguille. L'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu. L'expérience prouve avec un 32ème article.